Générique Générique Bonjour dans le programme du soir, c'est Newod, bienvenue dans l'invité. Aujourd'hui nous parlons du panafricanisme sous le thème Afrique. Quelle définition du panafricanisme face aux mutations mondiales ? Pour en parler ce soir, notre invité est l'honorable député Innocent Kagwara. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du Parti démocratique panafricain PDP. Bonsoir, honorable et bienvenue. Bonsoir, monsieur Guillaume. Alors avec vous aujourd'hui, nous allons parler du panafricanisme qui est de plus en plus à l'actualité et suscite des conférences, des sommets un peu partout, surtout en Afrique occidentale française. Vous avez vous-même participé du 24 au 26 novembre à Abidjan au sommet ou au congrès plutôt du COGEP. Le congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, le parti de Charles Blégoudet, où il a été question également de discuter du panafricanisme. Que retenir de votre participation à ce congrès ? Merci. Je crois que d'entrée de jeu, il faut saluer un peu cette prise d'initiative du COGEP qui nous a invités en tant que jeunes panafricains pour partager les expériences. Et le COGEP, c'est un jeune parti, mais quand même qui a une histoire. Parce que le président Charles Blégoudet, qui est un ami, nous a invités, mais il a eu une certaine histoire. Il est dans l'espace politique ivoirien, c'est quelqu'un quand même qui est connu. Je crois que l'histoire politique de la Côte d'Ivoire ne pourrait se construire sans M. Charles Blégoudet. Ça, c'est un fait. Donc, depuis son retour, il a essayé de structurer son parti. Et là, il était à un congrès où la première fois, il est présent. Donc, il a souhaité qu'un certain nombre d'amis partenaires d'Afrique soient présents à ce congrès pour le partage d'expériences. Et nous retenons deux choses de notre participation, ce qui nous a marqués. Un, c'est le militantisme. Nous avons vu des gens véritablement engagés, qui ne sont pas engagés dans le COGEP parce qu'il y a un intérêt particulier. Deuxième chose, ils ont pu réunir, figurez-vous bien, 38 millions pour ce congrès. Et les 38 millions ne sont pas venus de la page de M. Charles Blégoudet. De France CFA. De France CFA, 38 millions. Nous, on a fait notre congrès il y a... Il y a de cela quelques mois. Non, je n'ai même pas encore fini que vous riez. Donc, bon, c'est quand même une expérience. Nous voulons quand même des militants qui s'engagent pour régler le financement, le problème de financement des partis. Parce que si on ne régle pas le financement, le problème de financement des partis, on laisse le parti dans la main d'une seule personne qui décide parce que c'est lui qui a le pouvoir financier. Et ce n'est pas une bonne chose pour la démocratie interne même du parti. Donc, moi, je milite à ce que nous puissions revoir un peu la manière dont nos partis fonctionnent et que même si c'est 10 francs, même si c'est 25 francs, que chacun puisse participer et avoir une voix. Donc, voilà ce que je retiens du COGEP, du congrès du COGEP. Militantisme, un autre moyen de financer le parti où tout le monde met la main à la patte et demande quand même des comptes. Ça, c'est une démocratie interne au niveau du parti. Alors, nous allons revenir, Rana, au panafricanisme. Vous, vous êtes président d'un parti panafricain, le parti démocratique panafricain PDP. Qu'est-ce que le panafricanisme pour vous, leader d'un parti panafricain ? Merci. Je crois que lors du sommet du 25, nous sommes revenus sur l'histoire du panafricanisme. Que retenir un peu du panafricanisme ? Parce que c'est quand même un haïtien, c'est ce que les gens ne savent pas. Un Kravry qui, aux États-Unis, a lancé le mouvement parce qu'on a ajouté juste panne à africain parce qu'il y avait déjà des pannes au mouvement des Indiens pour la libération d'autres peuples. Et pour l'Afrique, on a également ajouté panne. Donc, c'est ce qui fait panafricanisme. Donc, ce panafricanisme, dans ces années-là, l'indépendance, c'était essentiellement pour avoir la souveraineté de nos États. Qu'on puisse s'affirmer en tant que nation, en tant que peuple. Mais ça a été d'une manière ou d'une autre parce que, vous savez, la lutte, on ne donne pas. Il faut arracher. Donc, eux, comme ils ont compris que ça pouvait les échapper, bon, je ne vais pas citer les noms, ils nous ont donné seulement les attributs, sans nous donner vraiment la liberté de gouverner nos États. Ils nous ont donné le drapeau, ils nous ont donné l'hymne. Et on a eu l'impression qu'on est indépendant. Mais on n'est pas indépendant jusqu'à présent. Donc, nous loutons maintenant pour avoir un contenu au XXIe siècle dans le panafricanisme. Et moi, j'ai proposé une définition à mes frères qui sont venus du Cameroun, qui sont venus du Congo-Brazzaville, qui sont venus du Niger, qui sont venus de la Guinée, qui sont venus de d'autres pays. Et moi, je leur ai proposé un thème. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous identifie à des gens qui sont contre les Occidentaux. Nous ne sommes pas anti-Occidentaux. Ça, il faut le dire clairement. Nous ne sommes pas des révolutionnaires. Nous ne voulons pas que tout de suite l'ordre établi. Nous sommes des républicains. Nous respectons l'autorité établie. Nous sommes des démocrates. Nous voulons procéder par des élections. Mais nous voulons que dans le panafricanisme, maintenant, qu'on puisse comprendre une chose. C'est un espace continental. Un espace politique d'abord, économique, culturel, scientifique et enfin industriel. Où nous allons apprendre à nous réapproprier notre histoire, à aimer notre peau. Aimer notre peau. Faire la culture de nos valeurs. L'africanisme, que moi j'appelle l'africanisme. Et enfin, pratiquer la bonne gouvernance. C'est ça le panafricanisme pour nous au XXIe siècle. Et c'est un groupe de pression sur les dirigeants. En attendant que nous, on puisse prendre le pouvoir en 2030. Parce que les leaders que nous avons réunis à Abidjan, forcément, d'ici 2030, on ne peut pas faire la politique sans eux. Ici, au Togo, on ne pourra pas faire la politique d'ici 2030 sans nous. Ou soit nous serons chefs d'État, ou on ne pourra pas quand même faire la politique sans nous. Voilà un peu le contenu que nous mettons, la définition que moi j'ai proposée à mes pères lors du sommet d'Abidjan le XXV. Alors, quelle différence y a-t-il entre le panafricanisme, peut-être que vous l'envisagez, ce que nous conçoit comme panafricanisme ou ce qu'avaient projeté les pères fondateurs du panafricanisme ? Les pères fondateurs du panafricanisme, comme Kwame Krumah, c'est la figure de proue. Parce qu'il y avait deux blocs. Il y avait le bloc de Casa et puis le bloc de Moravia. Certains étaient pour qu'on puisse aller étape par étape. D'autres voulaient qu'on fasse une fédération des États. Donc, nous, nous pensons que nous avons quand même à arracher notre souveraineté, même si on n'est pas réellement indépendant. Nous avons des États, nous avons des emblèmes, des drapeaux. Nous avons un budget, nous avons l'armée. Maintenant, il faut arracher notre indépendance économique et que nous puissions prendre nos décisions par nous-mêmes. Nous, en fait, dans le panafricanisme, nous voulons une chose qui est simple, que les gens doivent comprendre. Quand la France a été occupée par les nazis, ils avaient soif d'indépendance. Ils avaient soif d'être eux-mêmes, pas être sous domination de quelqu'un. C'est tout ce que nous voulons. Nous voulons, un, décider par nous-mêmes. Deux, être nous-mêmes. Trois, produire par nous-mêmes l'agriculture. Quatre, nous industrialiser par nous-mêmes. Et cinq, faire la promotion de nous-mêmes. En réalité, c'est tout ce que nous voulons. Mais ce « nous-mêmes » n'est contre personne. Nous voulons le dire et le martéler. Ce « nous-mêmes » n'est contre personne. Nous voulons que nous puissions décider de nos partenaires par nous-mêmes. C'est tout ce que nous voulons. Le choix des partenaires, le choix de notre plan de développement. Nous ne voulons pas nous comparer à quelqu'un, nous voulons aller à notre rythme. Ça aussi, c'est ça la différence. Nous n'allons pas suivre les attributs ou bien les notes que les gens donnent. Non, pour eux, nous voulons nous-mêmes notre schéma de développement. Nous allons le suivre. Notre priorité, c'est les infrastructures. Notre priorité, c'est la réforme de l'éducation. Notre problème, c'est la technologie. Introduire le maximum, la technologie dans tout ce que nous faisons comme enseignement. Voilà, construire des hôpitaux de référence. C'est ça le minimum pour nous-mêmes. On va démarrer par ça et après, on va voir. Eux, ils n'ont qu'à aller à leur rythme. Nous irons à notre rythme. C'est ça, nous-mêmes, que nous voulons. Ce n'est ni des revendications fantaisies contre la monnaie. La monnaie, ce qui nous arrange dans ce que nous avons, nous gardons. Ce qui ne nous arrange pas, on enlève. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un outil de souveraineté. Les accords de défense, les accords de ci. Si ça nous arrange, on garde. Si ça ne nous arrange pas, on dénonce. On ne va pas tout rejeter. Non. Ce qui nous arrange, on garde. Donc, nous, il ne faut pas nous confondre avec des activistes qui ont un autre agenda. Nous sommes des gens républicains. Nous sommes des gens sérieux. D'ici 2030, nous nous serons chefs de l'État. Ici, peut-être au Togo, on n'en sait rien. Donc, nous sommes des gens sérieux. Nous avons un discours sérieux. Alors, quelle est la différence entre vous, panafricains, panafricanistes, et les activistes panafricains ? Vous, vous êtes politique. Je dirais, politicien panafricain, activiste panafricain. C'est quoi la différence finalement ? Nous, ce que nous, nous sommes des hommes politiques. Nous sommes des hommes responsables. Nous sommes appelés à diriger un État. Il y a des gens qui sont rébellés parce qu'il y a de l'injustice dans le monde. Parce qu'ils voient un certain nombre de choses et ça les révolte. Et ils réagissent. Ils réagissent. Bon, d'accord. Eux, voilà. Ils réagissent pour dénoncer ces injustices. Mais des fois, c'est la forme. Il faut mettre la forme même quand vous réagissez. Nous, nous mettons la forme. Nous sommes, nous dénonçons. Mais c'est des partenaires avec lesquels nous devons discuter après pour établir l'équilibre. Pour dire, voilà ce qui nous convient. Si vous acceptez, on continue avec vous. Si vous refusez, nous allons avec d'autres partenaires. Voilà la grande différence. Nous, nous sommes des Républicains. Nous sommes appelés à diriger nos États. Nous avons un discours responsable. Et nous sommes dans le champ républicain. Alors, nous revenons un peu sur le panafricanisme. Quelle était cette base telle que posée par les pères fondateurs avant qu'on ne voit la mutation du monde aujourd'hui ? Oui, il y avait, c'était beaucoup plus, ça a commencé par, disons, la traite des Noirs après la colonisation. Et les mouvements, c'était des mouvements de décolonisation. C'était pour que nous puissions avoir notre indépendance. Comme je vous l'ai dit, on nous a donné des attributs. Mais on ne nous a pas donné la vraie souveraineté. On nous a donné l'hymne. On nous a donné un drapeau. On nous a donné des territoires. Mais on n'avait pas, on ne pouvait pas décider par nous-mêmes. Donc nous, ce que nous voulons mettre, c'est un espace maintenant continental où nous sommes nous-mêmes, nous décidons par nous-mêmes. Ça doit passer par les valeurs africaines afin que nous puissions pratiquer la bonne gouvernance. Et c'est un engagement que les leaders doivent prendre. Parce que nous ne devons pas venir demain et faire comme c'était. Nous devons diriger nos États autrement. Incarner une autre façon de faire la politique. Une autre façon de faire la politique où une minorité a de l'espace. La minorité est importante pour la majorité afin qu'il puisse avoir la démocratie. Si vous n'avez pas de minorité responsable, une majorité tolérante et une minorité responsable. C'est ça notre nouveau concept. Une majorité tolérante et une minorité responsable. Et une majorité tolérante. Et qu'est-ce que ça veut dire dans les faits réellement ? Mais dans les faits, ça veut dire que la majorité sait qu'il y a une minorité. Nous, nous sommes responsables. On n'a pas besoin de nos responsabilités. Nous ne sommes pas des enfants. Nous savons ce qu'il faut faire. Nous tenons un discours républicain. Nous respectons l'autorité de l'État. Nous respectons ceux qui sont là parce que demain, nous voulons qu'ils nous respectent. Et en contrepartie, ils savent qu'ils doivent nous faire de la place. Nous avons notre espace. Nous avons notre champ d'expression. Ils savent qu'ils ne doivent pas nous réprimer. Ils savent que nous sommes des gens responsables. Et il y aura un discours sur le fond. C'est sur le fond. On doit savoir en matière de défense, qu'est-ce que le PDP pense ? En matière de sécurité, qu'est-ce que le PDP pense ? En matière d'agriculture, qu'est-ce que le PDP pense ? En matière de technologie. Donc, c'est un débat de fond que nous voulons avoir avec eux. Et les prochaines législatives nous donneront l'occasion d'avoir ce débat de fond. Parce que nous sommes une opposition responsable. Nous, notre discours ne change pas en fonction des circonstances et en fonction de l'agenda politique. Il est constant. Et les gens ont appris à nous connaître. Et nous sommes en train de nous préparer. Et in fine, notre objectif final est 2030. Et je crois qu'en 2030, comme je vous l'ai toujours dit, peut-être que vous aurez la chance d'avoir l'interview du nouveau chef de l'État. On essaie de revenir à avoir cette chance-là. Alors, quelles leçons tirer de tout ce parcours fait dans le panafricanisme et face aux mutations actuelles qui sont en train d'arriver avec de nouvelles orientations ? Qu'avez-vous pu tirer de ce parcours-là ? Sur cette question, je vais vous étonner en situant notre responsabilité. Nous, nous ne sommes pas suffisamment responsables, nous sommes égoïstes. C'est l'égoïsme qui a fait qu'on n'a pas pu réussir. Pourquoi est-ce que les Européens ont pu créer la zone de leur zone de libre-échange ? Pourquoi est-ce qu'ils ont pu faire ça ? On a les CAF aussi, même si ça peine à décoller. Mais pourquoi vous dites que ça peine à décoller ? Nous sommes trop égoïstes, nous aimons trop les discours, nous n'aimons pas les actes. Ici, en Afrique, on aime trop les discours, on n'aime pas les actes. Est-ce que vous pouvez aller en Europe et voir une entreprise africaine avoir un marché ? Montrez-moi quel est le stade, quelle est la route, quel est le pont qui a été construit par une entreprise africaine en Europe ? Montrez-moi en Asie, montrez-moi en Amérique. C'est le seul continent où les étrangers viennent tout faire. On ne s'aime pas, on est trop égoïste. Et quand on prend le pouvoir, c'est pour notre classe. Et ce qui nous guide quand nous prenons le pouvoir, c'est la conservation du pouvoir. Ce n'est pas le développement. C'est ce que nous dénonçons. Ce qui nous guide quand nous prenons le pouvoir, c'est la conservation du pouvoir à notre cours. Ce n'est pas le développement, ce n'est pas rentrer dans l'histoire pour laisser une empreinte indélébile pour qu'on puisse dire à telle période, celui-là, c'était un bâtisseur. C'est lui qui a bâti le pays et il est parti et les autres ont continué. Donc voilà ce que nous nous voulons incarner. C'est pour ça qu'il y a eu ces échecs. Donc nous devons faire la politique autrement. Et nous avons, nous, la jeunesse africaine, au sommet. Nous étions même le porte-parole de cette jeunesse africaine à Abidjan. Nos frères, nos grands frères Blegoudi, les autres, nous ont fait l'honneur de nous désigner porte-parole afin que nous puissions sensibiliser la jeunesse africaine. Et c'est ça notre prochain challenge. Sensibiliser les gens, que nous soons moins égoïstes, que nous sachions qu'est-ce que nous voulons, quel genre de gouvernance nous voulons pour nos États. Il faut redéfinir. Il faut avoir même des assistes nationales sur ces questions-là pour qu'on sache, est-ce que le modèle que l'Occident nous impose, est-ce que ça nous sied ? Si ça ne sied pas, quelles sont les améliorations, quelles sont les adaptations sur le plan africain que nous pouvons faire ? Pour que ça puisse convenir à nos valeurs, à notre culture, et que nous puissions cheminer ensemble. Pas une minorité qui s'enjérichit, mais faire en sorte qu'il puisse avoir une certaine redistribution, même pour votre opposition. Parce que si votre opposition, vous voulez qu'elle soit responsable, il faut qu'elle ait les moyens de sa politique. Une opposition misérable va vous amener à un débat de caniveau. Alors, vous voulez une nouvelle orientation, peut-être de la gestion des affaires publiques. Quelle orientation proposez-vous aujourd'hui ? Je vous retrouve la question, parce qu'on dit généralement, le monde est en train de changer, et comme on l'a dit, tout change, nous devons vivre avec notre temps. Quelle orientation proposez-vous pour les politiques africaines, pour qu'à un terme, in fine, nous puissions arriver à cette vision que vous avez ? Non, c'est le changement au niveau des mentalités. Même si on nous abreuve des milliards, je vous dis, ça ne va pas changer. Parce qu'on n'est pas suffisamment prêts, et c'est l'organisation, on n'est pas suffisamment organisés. Nous devons mettre l'accent, le prochain président du Togo doit mettre l'accent sur l'administration, l'organisation, la vision, avoir des cadres qui puissent nous défendre sur un certain nombre de projets sur le plan international. Nous allons prendre des engagements qu'on ne maîtrise pas, et après, quand on les applique, c'est contre-productif. Ça ne nous aide pas à nous industrialiser, ça ne nous aide pas à faire la mécanisation de l'agriculture, ça ne nous aide pas à rattraper notre retard en matière industrielle, et en matière de technologie. Donc nous devons faire ces réformes structurelles avec une certaine volonté. Il y a trois V. Volonté, vision, valeur. Volonté, vision, valeur. Volonté, parce que nous devons forcément changer les choses. Les gens viennent au pouvoir, ils ne veulent pas changer les choses parce que quand ils sont au pouvoir, ils se rendent compte que le système les arrange. On doit changer le système. On doit changer le système, même si c'est pour perdre le pouvoir après. Vision, parce que moi, je vais sortir un livre, dans les prochains jours, en décembre ou en janvier, pour vous déclarer ma vision d'ici 2050. Un président doit être capable de pouvoir se projeter dans 20-30 ans. Moi, j'ai déjà une vision pour 2050. C'est vrai que nous nous apprêtons à nous organiser pour présider au destiné de ce pays en 2030, mais notre vision, c'est 2050. Nous allons poser les bases. Donc vous allez voir ce livre, nous allons vous inviter. Voilà notre vision. Et enfin, les valeurs. Les valeurs africaines. Les valeurs universelles, d'abord, et puis les valeurs africaines. Généralement, quand on parle de ces valeurs africaines, on a tendance, comme vous l'aviez dit au début, à repousser tout ce qui vient de l'extérieur. L'Afrique peut-elle aujourd'hui se développer sans les autres ? Non, nous pouvons nous assumer en intégrant ce qui est bien dans leur culture, mais en étant nous-mêmes. C'est tout ce que nous développons. Tout ce que nous, notre discours, comme je le dis, je tiens à le répéter, nous ne sommes pas des activistes. Ce n'est contre personne. C'est pour être nous-mêmes d'abord. Et dans nous-mêmes, nous prenons ce qui nous sommes. Et après, nous voyons ce qui est bien positif à l'extérieur. Nous prenons, nous ramenons pour faire un melting pot. C'est tout. Vous disiez tout à l'heure que vous voulez pouvoir décider de vous-même, être vous-même, produire vous-même, etc. Vous n'êtes contre personne. Nous-mêmes, les entreprises africaines maintenant doivent avoir les marchés pour construire les présidences de la République, pour construire les aéroports, pour construire, même s'il faut un partenaire avec les autres. Mais on ne peut pas laisser les entreprises, d'ailleurs, tout le temps venir construire des infrastructures. Quand est-ce que nous allons fabriquer nos dragons ? Y a-t-il dans les faits quelque chose qui empête les entreprises africaines ou bien les Africains même de réfléchir par eux-mêmes, d'être eux-mêmes ? On doit soutenir ces entreprises. Vous allez dans un certain nombre de pays, ces dragons, ces géants ont été soutenus par des politiciens, ont été soutenus par les finances publiques. Non, on ne doit pas dire qu'on ouvre le marché parce que nous sommes dans une zone de libre-échange, nous respectons les accords de tant, 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 alors que nos opérateurs ne sont pas assez solides. Qui va donner les marchés à nos opérateurs pour qu'ils deviennent des dragons ? Mais je vous renvoie à la question. Qui va soutenir nos opérateurs économiques nationaux, sous-régionaux, pour qu'ils deviennent des dragons, pour qu'ils puissent prendre des marchés, je ne sais pas, dans les autres pays ? Qui va les soutenir si ce n'est pas nous ? Nous ne pouvons pas ouvrir comme ça. C'est le seul continent qui fait ça. Nous devons soutenir nos hommes d'affaires pour qu'ils deviennent des dragons, pour qu'ils aillent même compétir et même gagner des marchés en Europe. Pas le contraire. Nous, le pays que nous voulons laisser après, par exemple, 10 ans, c'est un pays où nous n'allons pas prendre les bateaux pour aller en Europe, mais les Occidentaux vont se déplacer pour venir chercher du travail en Afrique. C'est le pays que nous voulons laisser à nos enfants. Pensez-vous que cela n'est pas possible aujourd'hui avec cette jeunesse ? Si c'est possible. Et si c'est possible, que faire pour préparer le chemin ? Changement de mentalité, c'est la seule chose à faire. L'argent, ce n'est pas ça. Notre problème en Afrique, c'est un problème d'organisation et du changement de mentalité. Ce n'est pas l'argent. Il y a des pays qui sont immensement riches. Mais quand la manne du pétrole vient, qu'est-ce qu'ils en font ? On a renversé des régimes où on a trouvé près de 300 millions dans les maisons. Mais les 300 millions, ils n'ont pas utilisé ça pour créer des entreprises. Mais ils ont utilisé ça pour donner 10 000, 5 000 à une campagne présidentielle. Est-ce que vous trouvez ça normal ? Mais comment on peut développer des pays avec des comportements comme ça ? C'est un changement de mentalité. Nous devons nous assumer. Nous devons bien faire les choses. Nous devons bien faire les choses. Avec une opposition, je dis, responsable. Parce que quand l'opposition n'est pas responsable, ça n'aide pas la majorité. Une opposition responsable et une majorité tolérante. Est-ce qu'on peut inspirer mieux avec la nouvelle génération d'hommes politiques de l'Afrique pour un avenir à Dieu ou c'est de simples discours comme on en a vu avec l'ancienne qui finalement au pouvoir n'a pas donné vraiment grand-chose ? Nous incarnons une autre façon de faire les choses. Nous ne pouvons pas tenir ce discours et trahir le peuple. Nous n'allons jamais trahir le peuple. Je répète, nous n'allons jamais trahir le peuple. Nous, ce qui nous caractérise et ce que nous incarnons, ce n'est pas de nous enrichir. Nous avons déjà le minimum. Nous ne voulons pas nous enrichir. Mais nous allons laisser un peuple, une nation respectée. Un État qui pèse et qui est respecté dans le concert des nations. Ou, je vous dis, nous n'allons plus prendre les bateaux. Nous n'allons plus prendre les bateaux, mais eux, ils vont prendre les avions pour venir chercher du boulot ici. Parce que ça sera le continent de l'avenir. Donc voilà ce que nous voulons incarner. Voilà pourquoi nous allons parler à nos frères africains. Et nous allons changer ces mentalités d'ici 2030. Et ceux qui seront à la tête de ces pays, nous allons les suivre. Même s'ils ne sont pas au pouvoir, nous allons les suivre pour qu'ils puissent faire ce que nous nous sommes dit. Parce que nous, responsables des partis de l'opposition, et même de la majorité, nous allons nous parler. Pour dire, voilà le pays que nous voulons. Peu importe qui est au pouvoir. Peu importe qui est au pouvoir, nous allons faire les réformes qu'il faut pour que le gars puisse diriger en termes de vision pour amener le pays à un certain niveau. Vous prenez une nouvelle vision du panafricanisme. Pour ce faire, quelle doit être la part de chacun, des politiques, de la jeunesse, des diasporas, de tous les acteurs, de nous les médias par exemple ? Oui, en ce qui nous concerne, nous, nous allons faire un rassemblement. Rassemblement de la jeunesse africaine autour de la solidarité, de l'africanité, ou de l'africanisme. Oui, pour nous direz aussi la nuance que vous faites entre les deux. Et puis les valeurs. Donc nous réunissons la jeunesse africaine pour voir, peu importe qui est au pouvoir, on est sûr que le gars veut travailler juste pour le continent. Par exemple, nous, le sommet d'Abidjan, nous voulons la suppression des visas. Même s'il faut mettre la suppression des visas dans tous nos pays africains. Et nous allons faire la pression sur l'Union européenne pour que nous puissions avoir cette suppression de visas très rapidement. Le Kenya a déjà commencé, les autres vont suivre. Vous pouvez entrer dans le pays au bout de trois mois, mais vous n'avez pas le droit de travailler, les têtes sont claires. Si vous voulez travailler, vous prenez une autre procédure. Mais on peut circuler dans les pays. Ça va favoriser le tourisme. Ça va véritablement. Nous allons faire pression et ça, nous allons l'obtenir. L'agenda de l'Union africaine, nous allons les suivre de très près. Les engagements qu'ils ont pris en matière d'environnement, en matière d'industrialisation, ils vont respecter ces environnements parce que nous serons un moyen de pression. Les chaînes comme New World, les chaînes comme d'autres chaînes par exemple au Cameroun, en Côte d'Ivoire, doivent devenir des chaînes continentales. Pourquoi ? Elles doivent devenir des chaînes continentales pour changer le narratif. Parce que New World est à sa place. Parce que nous, pour que nous puissions parler sur des chaînes, certaines chaînes européennes, il faut que telle donne, telle on appelle telle pour qu'ils soient d'accord. Nous, on n'en veut plus de ça. Nous sommes capables de créer ces chaînes-là. Les intellectuels africains doivent redéfinir ce qu'ils mettent dans le panafricanisme. Les concepts. C'est eux qui doivent faire ça et nous, on doit les récupérer en tant que politiciens pour pouvoir les divulguer. Donc, les intellectuels et les scientifiques ont aussi un taux. Même dans le domaine culturel, nous devons nous approprier notre manière de nous habiller, notre façon de parler et ne plus respecter un certain code des Européens. Non, parce que même les émissions que nous suivons là-bas, même les films, ça a une influence sur nous. Quand vous suivez les films américains, vous avez l'impression qu'ils ne sont jamais fatigués et ils vont toujours gagner. Et c'est ça qu'on nous... Donc, nous aussi, nous devons avoir notre façon de faire les choses pour pouvoir impacter. Le Nigeria l'a déjà commencé. Quand vous voyez Réma, lors de son dernier concert, quand vous voyez le Congolais avec 40 000 places en France, est-ce que vous n'êtes pas fiers ? Voilà, nous voulons que... Mais les artistes africains doivent respecter le corps des femmes d'Afrique pour ne pas montrer des femmes tout le temps dénudées. La culture africaine, nous devons la redéfinir dans le respect de nos mœurs. Donc, nous devons... Donc, chacun doit jouer sa partition pour qu'on nous respecte. Donc, voilà un peu comment nous voyons les choses. Chacun jouera sa partition. Et nous serons vigilants parce que nous construirons demain un groupe de pression. Et vous avez la jeunesse africaine qui est dorénavant réunie en réseau. Nous avons un sommet ennuyeux et nous nous retrouvons, une dizaine, une vingtaine de pays, de jeunes leaders qui sont appelés à diriger leur pays. Et nous construisons un moyen de pression sur les gouvernants afin qu'ils puissent changer les choses et que nous puissions gérer notre pays autrement. Le continent africain autrement. Le panafricanisme tel que vous voulez aujourd'hui, est-ce la même chose comme le disent certains ? La démocratie à l'africaine ? Non, ce n'est pas une question de démocratie à l'africaine. Mais qu'est-ce que nous voulons ? Comment nous voulons organiser les élections dans nos pays ? Est-ce que les élections ont un sens ? Est-ce que... Parce que les élections n'ont pas de sens quand celui qui est au pouvoir va toujours gagner parce qu'il a la diplomatie pour lui, il a l'armée pour lui, il a l'argent pour lui. Il faut qu'on revoie quel est le modèle de gouvernance que nous voulons. Est-ce qu'on ne va pas faire un truc à deux niveaux où nous allons choisir des grands électeurs qui savent pourquoi est-ce qu'ils vont voter pour tel ou tel ? Parce qu'ils vont scruter son programme de société. La population à Dapao, à Mango, à Cara, à Lomé, est-ce qu'ils regardent véritablement le projet de société avant de voter ? Dans ce cas, est-ce que leur vote, ça a un sens ? Est-ce qu'il ne faut pas choisir des grands électeurs qui vont choisir ? Est-ce que le président de la République, dans ses fonctions régaliennes, est-ce qu'on ne va pas faire comme l'Allemagne où véritablement c'est le premier ministre qui a le pouvoir et celui qui gagne le Parlement, il devient premier ministre ? Ou le président, il est là pour faire le tampon, pour calmer tout le monde, pour faire vraiment de la médiation ? Donc, il faut définir des assises nationales où nous allons redéfinir notre démocratie. Il n'y aura pas de démocratie à l'Africaine, mais il y aura notre façon de faire la démocratie. Certains craignent aussi que cette vision de la chose ne nous ramène à des royaumes en Afrique. Non, on n'aura pas de royaume, puisqu'il y aura des comptes de pouvoir. Moi, ce que je vois, j'envisage une réforme au niveau de nos institutions. Par exemple, quand vous prenez le gouvernement, les ministres doivent venir répondre devant le Parlement sans que le gouvernement ne tombe. Si un ministre commet une gaffe, il doit pouvoir venir devant le gouvernement, s'expliquer, devant l'Assemblée nationale, s'expliquer. Et s'il n'est pas convaincant, il doit pouvoir démissionner la même soirée. Pas tout le gouvernement. Pas tout le gouvernement. Ça ne doit pas engager, ça ne doit pas être une motion de censure contre le gouvernement. Ça, c'est un exemple. C'est plus de démocratie même que les Européens. Vous commettez une gaffe, on vous convoque au Parlement. Vous venez, si vous n'avez pas convaincu, vous prenez toutes les conséquences de votre bêtise. Vous vous démissionnez sans que ça n'engage le gouvernement. Ça, c'est par exemple une proposition. Il y en a tant d'autres. Nous, nous avons un véritable programme de société que nous allons dérouler. Alors, le panafricanisme tel que vous le voulez aujourd'hui, que devons-nous retenir ? Parce que nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Nous devons retenir de ce panafricanisme qui n'est contre personne. Nous voulons qu'on nous respecte. Le respect est important et nous n'allons pas négocier le respect. Personne ne va nous obliger à faire des choix qui sont contre nos intérêts et l'intérêt de nos populations, l'intérêt de notre pays. Nous allons prendre des décisions qui engagent nos États et nous allons respecter les populations à travers la rudérabilité. Nous allons prendre des décisions qui engagent nos États sur 20-30 ans afin que d'ici 2050 à l'horizon 2050, parce que le prochain livre que je vais sortir, c'est l'horizon 2050, où nous allons construire des nations stables, nous allons restaurer la dignité de notre peuple en faisant la promotion de la race noire. Et c'est les autres qui viendront demander du travail ici. Nous, on ne va plus prendre des bateaux pour aller en Europe, mais c'est eux qui vont prendre les avions pour venir chercher du boulot ici. Nous allons restaurer la dignité de notre peuple. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés en politique, voilà pourquoi nous nous battons et je vous assure que nous allons atteindre nos objectifs. Merci beaucoup à vous, honorable Innocent Kaguara. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président national du Parti démocratique panafricain PDP. Merci d'être parti sur le plateau. C'est moi qui vous remercie et bon courage. Merci beaucoup également à vous qui nous avez suivis. Nous arrivons à la fin de ce numéro de l'invité. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de Regards Croisés. Sous-titrage Société Radio-Canada